Coucou les amis, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour la guidance de la semaine du 26 octobre au 1er novembre 2020. Donc j'espère que vous allez tous bien, que vous avez passé un très bon week-end. On va voir quelles sont les énergies qui vont vous accompagner avec cet oracle. Alors, on va mélanger un petit peu, on va voir les énergies qui vont être présentes pour cette semaine à venir. Alors, on va piocher les cartes. Et cette semaine, j'ai envie de prendre trois cartes, voir ce qui ressort. Hop là. Hop. Alors, on va voir les énergies pour vous. On a l'ange des finances. On a l'ange de la vision. Et on a l'ange de la nouvelle vie. Alors ici, on nous parle de quelque chose qui est lié à une opportunité sur le plan matériel. Ça peut être aussi le fait que tout ce qui vous relie à la terre, tout ce qui vous relie à l'ancrage. Ça peut concerner des biens ou une situation liée à votre vie matérielle. Mais on voit que les choses sont très ancrées ici pour vous. Le message, c'est honorer et remercier les bienfaits que vous êtes sur le point de recevoir. Donc, les situations qui sont liées à de nouvelles opportunités. C'est aussi ce qui nous parle d'ancrage. Donc, ça, c'est la première énergie. On nous parle ici de vision. On a une clarification. On a une vision qui s'ouvre sur les choses. On a une perception nouvelle. On vous dit quelqu'un dissimule une partie de l'histoire. Donc, là, il y a une situation qui va être plus claire pour vous. Peut-être qu'aussi, vous avez des questionnements concernant quelque chose qui se passe autour de vous. Et là, les choses vont s'éclairer. Pour cette semaine, on va avoir une perception ouverte sur les situations qui nous entourent. On a aussi l'ange de la nouvelle vie. Un nouveau chapitre passionnant de votre vie est sur le point de s'ouvrir. Donc, là, on nous parle d'un commencement, quelque chose qui démarre pour vous. Mais j'ai aussi le sentiment qu'à travers ce commencement, il va y avoir beaucoup de nouvelles opportunités. C'est peut-être aussi un projet que vous souhaitez concrétiser, un projet qui va se développer pour vous. Mais c'est aussi une nouvelle page de votre vie qui s'écrit ici. Donc, avec cette dynamique de la nouvelle vie, d'un nouveau chapitre pour vous. Donc, ça, c'est les énergies qui vont vous accompagner. Alors, on va prendre le tarot. On va voir ce qui ressort pour cette semaine. Alors, dans la coupe, nous avons l'as de bâton et nous avons le neuf de coupe. Alors, ici, on nous parle d'une activité ou d'une passion, quelque chose que vous aimez énormément, quelque chose qui vous fait vibrer. Ça peut être aussi le commencement, le commencement d'un projet, d'une relation. On a cette idée ici que l'on démarre quelque chose. On démarre quelque chose avec beaucoup d'aspiration, beaucoup d'ambition également. L'as de bâton, c'est vraiment les idées, les idées qui sont renouvelées. On a une émergence ici de notre potentiel intérieur. On a le neuf de coupe. Donc, le neuf de coupe, c'est une carte qui parle de vœux réalisés, de vœux exaucés. Donc, cette carte aussi, elle vous invite à envoyer vos intentions, poursuivre vos rêves, poursuivre vos aspirations intérieures. Mais à travers, en tout cas, quelque chose qui démarre pour vous, vous allez pouvoir réaliser un rêve. C'est vraiment ce que cette coupe nous dit ici, c'est que quelque chose émerge dans votre vie, beaucoup de potentiel qui vont vous permettre de vous réaliser intérieurement. Alors, on va voir avec le tirage. Alors, un, deux. Donc, ici, on a l'as de denier. Pour l'instant, on a eu deux as. Donc, l'as de denier, ça peut être une nouvelle opportunité sur le plan matériel, une proposition bénéfique pour vous. C'est aussi une... ça peut être une rentrée financière importante. L'as de denier, en tout cas, nous parle d'abondance. Que ce soit dans différents domaines, on est dans une énergie de prospérité, de réalisation, de nouvelles opportunités pour vous. Donc, ça, c'est déjà l'énergie qui ressort. Alors, au centre, on a la tempérance. Donc là, on a quelque chose d'équilibré. On a des choses... on a des énergies qui sont avec beaucoup d'harmonie. On nous parle aussi d'échange, de communication. La carte de la tempérance, pour vous, elle va amener un rééquilibrage. Elle va amener aussi beaucoup de modération dans votre vie. C'est le fait que, dans ces projets, dans ce que l'on vit actuellement et dans ce qui se développe pour le futur, on accueille un bien-être intérieur. On se sent plus apaisé. On se sent mieux intérieurement. Et on accueille vraiment des énergies nouvelles dans sa vie. Donc, ça, c'est l'énergie de la tempérance. On a aussi le 4 de denier. On a le valet de denier. On a le 6 d'épée. Et on a le 9 de bâton. Alors, je vais retourner les autres cartes. On a le fou. On a le 7 d'épée. Le 7 de bâton. Et le 6 de denier. Alors, ici, on voit qu'avec la carte du fou, il y a l'idée de se lancer. De partir à l'aventure. D'aller vers un horizon. Vers de nouveaux horizons dans sa vie, dans ses projets. Donc, ce que je ressens avec cette carte, c'est qu'il y a vraiment des perspectives pour vous. De quelque chose qui vous pousse à avancer. D'un nouvel élan. En tout cas, on prend ici toutes ces énergies d'envol. Du fait de commencer quelque chose. De se sentir libre. Se sentir plein d'énergie. Pour avancer dans une activité ou dans un projet. On a le 6 d'épée. Donc là, pour moi, ce qui ressort avec cette carte, c'est le fait qu'on quitte une situation. On quitte peut-être une énergie du passé. Quelque chose dans lequel on était retenu. Et on voit que par rapport à ça, on a persévéré. On a lutté. On a donné beaucoup d'énergie. On s'est beaucoup investi dans une situation. Ici, on quitte quelque chose et on rééquilibre les énergies. On a le valet de denier. Le valet de denier, c'est vraiment quelque chose que l'on construit. De par ses idées. De par aussi les opportunités qui se présentent à nous. Effectivement, on nous confirme ici qu'il y a bien quelque chose sur le plan financier. Pour moi, ce qui ressort avec ces énergies, on a quand même beaucoup de cartes de denier. Tout ce qui est relié à la terre, aux finances. Donc, il peut y avoir un grand déblocage ici sur le plan matériel. Mais c'est aussi quelque chose qui vous pousse ici vers le fait de développer vos projets. J'ai vraiment le ressenti ici avec le valet de denier. Qu'on a une envie de démarrer quelque chose de très concret. Et on a des idées qui sont très ancrées à l'intérieur de nous. Ça peut être vraiment l'émergence d'un projet qui va durer sur du long terme. Qui va être stable dans votre vie. Et qui va vous apporter un confort de vie. Le 4 de denier, on voit qu'aujourd'hui, par rapport à ce que vous avez pu acquérir. Vous protégez vos acquis. Le 4 de denier, c'est vraiment ça. C'est le fait qu'on a pu développer des compétences, des connaissances dans un projet. Et on se préserve, on se protège intérieurement. On se protège aussi et on a la carte du 7 d'épée à côté. Donc, il est possible que vous soyez méfiant. Parce que dans une situation, il y a quelqu'un autour de vous. Ou il y a une situation qui est une situation difficile. Où vous sentez qu'il peut y avoir un vol ou de la malhonnêteté. Parce que le 7 d'épée, c'est quelque chose où on se protège justement. Parce qu'on sent qu'autour de soi, il y a des énergies qui sont difficiles. Il y a quelqu'un qui bloque nos projets. Ou il y a une situation, en tout cas, qui fait blocage. On a aussi le 9 de bâton. Alors, le 9 de bâton, c'est vraiment la méfiance, la préservation. On voit que vous avez bien ici une idée, un projet à développer. Mais vous êtes quand même très méfiant, très vigilant. Donc, ça peut être vraiment concernant cette situation-là. On a aussi le 6 de denier. Le 6 de denier, ici, c'est l'équilibre, c'est le partage. Donc, on voit que dans cette lancée, dans ce nouvel élan que vous prenez. Il y a vraiment des choses qui se rééquilibrent pour vous. Il y a le fait de se sentir accompli, de se sentir bien aussi dans cet avancement-là. Alors, je vais juste recouvrir certaines cartes pour approfondir ce tirage. Alors, sur la carte du 7 d'épée, on a le magicien. Sur la carte du 6 d'épée, on a la carte du pendu. Sur le 7 de bâton, on a le 10 d'épée. Et sur le 9 de bâton, on a le 3 de denier. Alors, ici, vous voyez, on a le 7 de bâton et on a le 10 d'épée. Donc, ce qui ressort avec cette combinaison de cartes, c'est le fait que vous avez lutté, en fait, par rapport à une situation qui a pris fin ou une situation de changement de cycle. On voit que vous vous êtes battu pour donner des efforts, pour persévérer, pour avancer. Il y a une situation ici qu'il y a eu un grand changement, en tout cas. Le 10 d'épée, c'est qu'il y a eu un grand changement, qu'il y a eu comme une énergie très douloureuse que vous avez traversée. Là, ici, ça montre une épreuve de vie. Ça montre vraiment quelque chose qui a été très difficile pour vous. Le pendu, ça montre également que vous avez dû lâcher prise, que vous avez dû prendre du recul concernant une situation. On a aussi cette combinaison de cartes qui montre ici pour vous, les amis, peut-être que vous avez quitté une situation du passé et que ça vous a demandé à prendre beaucoup de recul, à avoir une vision différente sur les choses. Mais cette transition a été difficile. Le pendu, c'est aussi une énergie où on a besoin vraiment de lâcher prise, de changer de regard par rapport à quelque chose, parce que ça nous impacte, parce que le 10 d'épée, ici, c'est quelque chose de douloureux, de difficile. On a aussi le 7 d'épée et on a le magicien. Alors ici, ça nous montre aussi que vous allez pouvoir créer quelque chose de nouveau. Mais c'est aussi le fait que vous avez une nouvelle vision sur cette épreuve, sur cette situation complexe. et qu'aujourd'hui, vous avez envie de reprendre le contrôle sur vos projets, sur vos idées, parce qu'il y a vraiment ici le fait de s'être senti trahi par une personne ou par une situation. Le 7 d'épée, c'est vraiment ici ce qui peut représenter le vol ou la malhonnêteté. Donc aujourd'hui, vous avez envie que les choses changent, que vos idées puissent se développer, que vous puissiez entreprendre de nouvelles choses et vraiment quitter intérieurement cette situation-là. Parce que là, on a vraiment le fait de partir, donc au niveau de ces énergies, le fait de quitter cette situation. Mais on est encore ici, peut-être, emprisonné intérieurement par cette situation-là. On a aussi le 9 de bâton et le 3 de denier. Donc là, il y a quelque chose qui est lié au fait de s'investir dans un projet. Peut-être qu'on a envie de collaborer, de créer un partenariat avec une personne. On voit qu'il y a des énergies de collaboration, d'aide, de soutien. Ça ressort beaucoup avec le 6 de denier qui nous parle aussi de ça. Qui peut être le don de soi, la bienveillance. On est dans des énergies de partage. Mais aujourd'hui, vous avez besoin que les choses se rééquilibrent. Et on voit qu'il y a une idée qui vous porte. Il y a une idée, il y a un projet qui vous porte pour vraiment construire et vous projeter dans le futur. Mais aujourd'hui, votre regard change sur les choses. C'est ça qui va permettre aussi que les choses évoluent. Avec la tempérance et le fou, on se lance. On a certaines peurs. On a peur aussi d'être trahi, d'être rejeté. Mais on voit que par rapport à cette énergie-là, vous vous protégez. Et aussi, vous êtes protégé au niveau de ce qui peut se développer pour vous. Je vais juste rajouter une carte sur la carte du 4 de denier. Voir ce qui ressort. On a le 8 de bâton. Alors, le 8 de bâton, c'est qu'il va y avoir une accélération ici des événements. Les choses vont s'accélérer. Les projets vont pouvoir se mettre en place. Au niveau de vos idées, on voit aussi que vous êtes porté. Porté à sortir d'une situation aussi. Sortir de quelque chose, sortir d'une épreuve. Se libérer par rapport à ça. Alors, avec le valet de denier, on a le 2DP. Donc ici, on a encore indécis. On a un projet, on a une idée. Mais on est encore dans la réflexion. Le 2DP, c'est vraiment le fait qu'on est dans l'indécision. On ne sait pas si on va suivre cette voie, suivre ce chemin. Donc, on réfléchit beaucoup à ce projet-là. Mais je pense aussi que dans les idées que vous avez, il y a ce désir de concrétiser et en même temps, sortir d'une situation difficile. Je vais juste rajouter une dernière carte sur la carte du fou. On a la force. Et on va mettre une autre carte. On a 3 arcades majeurs ici. Alors, pour moi, j'ai l'impression qu'aussi vous êtes aidés par rapport à une situation au niveau spirituel. En tout cas, ça me parle ici d'une aide importante. Du fait que dans vos propres croyances, vos propres aspirations, il y a le fait d'avoir des messages importants. Mais il y a cette force en vous qui ressort ici. Cette force pour vous lancer. Cette force pour persévérer, pour continuer dans ce projet. Et en même temps, vous sentez que ça va vous apporter un équilibre important. Mais la carte du pape ici, c'est le fait vraiment qu'au niveau de votre vie, au niveau de votre ascension, il y a une grande évolution qui se passe pour vous. Il y a le fait aussi d'être bien conseillé, d'être soutenu dans un projet. Vous pouvez avoir de très bons conseils ici pour avancer dans vos démarches. Donc ça, c'est l'énergie qui ressort avec le tarot. Donc j'espère que ce tirage a pu vous aider, vous apporter des réponses. On va prendre aussi le petit le normand. Alors, on va voir ce qui ressort avec le normand. Alors, dans la coupe, on a la loupe et on a le trèfle. Alors, la loupe, c'est le fait d'avoir des réponses concernant une situation, que les choses sont plus claires, qu'il y a une vision importante sur les situations qui vous entourent. On a aussi la carte du trèfle. Donc c'est quelque chose d'inattendu. C'est une chance, c'est une opportunité. Quelque chose qui se présente à vous et qui vous apporte des réponses. Là, on voit que les choses sont plus claires pour vous, que vous avancez vers une grande mise en lumière. C'est aussi le fait que vous avez des réponses concernant un projet ou vous vous rapprochez aussi de ce projet. Vous vous rapprochez de quelque chose qui est vraiment dans une phase d'évolution. Le trèfle, ça parle vraiment d'opportunités nouvelles pour vous. Ça peut nous indiquer ici qu'il va y avoir des choses, des énergies, pardon, inattendues, en abondance qui arrivent vers vous pour apporter ici une chance, pour apporter une ouverture dans vos projets. Alors, on va voir ce qui ressort dans le tirage. Alors, au centre, on a la boussole, on a le serpent, on a les chouettes, on a la tour, la loupe, la loupe, oui. On a la lune, on a les poissons, les étoiles et on a le livre. Alors, ici déjà, on a le serpent. On a le serpent et la lune. Donc, il se peut que vous ayez ici des visions, des ressentis intenses. Ça peut me parler ici de peur ou de phobie pour certains, peut-être des phobies par rapport à une situation, des choses qui sont liées à des craintes importantes. Peur peut-être de s'engager dans une voie. Il y a des craintes qui refont surface. On a ici la carte des poissons. Donc, les poissons, ça va parler de nouvelles idées, du fait d'avoir envie d'indépendance aussi, d'entreprendre des actions nouvelles. On a la carte de la tour et on a la carte des étoiles. Pour moi, ici, ça nous parle aussi d'élévation. On a quelque chose où on prend conscience d'une situation et on s'écoute aussi, on s'écoute plus. On est plus attentif à son corps, à ses ressentis intérieurs, à ses perceptions. Et ça nous permet d'atteindre ici un calme. Ça nous permet d'atteindre une grande sérénité. La carte des chouettes et la carte du livre, c'est aussi que les choses sont plus claires. Parce que les chouettes, ça représente aussi la sagesse. C'est les choses dont on prend conscience dans sa vie et qui nous amène justement, avec cette carte de la loupe, à ce que les choses soient plus claires, plus claires et mises en lumière pour vous. Le livre, ici, nous parle de révélation. Ce que je ressens avec cette carte du livre et la carte des chouettes, c'est qu'on va apprendre certaines choses. Et ça va nous apporter une évolution dans notre vie et dans nos projets. Donc je vais juste rajouter ici une carte sur la carte du serpent. Voir ce qui ressort. Et on va mettre une carte aussi sur le livre et la tour. Alors, sur la carte du serpent, on a le cavalier. Sur la carte de la tour, on a l'encre. Et ici, on a la croix avec la lettre. Alors ici, on a l'encre et on a la tour. Donc, moi, j'ai l'impression que vous pouvez ici avoir des nouvelles par rapport à un lieu important ou par rapport à un bâtiment auquel vous êtes rattaché. Donc ça peut être un lieu professionnel ou un lieu administratif également. Mais là, on a le fait de s'ancrer par rapport à une situation. Prendre des décisions aussi. On a la carte du serpent et la carte du cavalier. On nous annonce ici donc des nouvelles par rapport justement à ce qui était ressorti dans le tarot. Des nouvelles peut-être d'une personne malhonnête ou d'une situation complexe. On voit ici des réponses qui arrivent à vous. On a aussi la lettre, la croix et le livre. Ici, il y a donc des écrits, des révélations pour vous. Une grande prise de conscience sur une situation parce qu'aussi, des réponses arrivent à vous. Des choses sont plus claires. Mais on voit avec cette carte du livre et la carte de la croix, il y a une grande souffrance qui est présente. Il y a une grande souffrance. Il y a des choses qui vous pèsent intérieurement. Des choses que vous souhaitez dépasser. Mais aussi, on voit que par rapport à votre évolution de vie, vous êtes porté par votre foi, par votre évolution spirituelle. La carte de la lettre et la croix, ça peut donc être ici des communications, des écrits, des écrits concernant une situation d'épreuve ou quelque chose que vous avez traversé. Mais on voit qu'il y a une prise de conscience par rapport à ça. On voit que les choses vous permettent aussi de vous orienter, de pouvoir être conseillé, d'être aidé dans une situation. Donc ça, c'est ce qui ressort pour vous avec le petit, le normand. Alors, on va aussi voir, les amis, ce qui ressort au niveau amoureux. Donc, pour les énergies de l'amour, on va voir ici, tout d'abord avec le tarot de l'amour, on va tirer trois cartes. Voir ce qui ressort pour vous. Alors, on a une carte qui s'est retournée, on a la stabilité. Donc là, on nous parle d'ancrage, on nous parle d'une situation qui est concrète pour vous. C'est aussi un désir d'ancrage, c'est que les choses puissent être stables dans votre vie amoureuse. Alors, au niveau sentimental, on a le soleil avec la vitalité, on a le roi des cœurs, le guérisseur, et on a le chevalier des cœurs avec l'idien. Ici, il y a une guérison qui s'opère. Au niveau du cœur, on sent qu'il y a une énergie très dynamique, beaucoup de chaleur, beaucoup de bienveillance. La carte du soleil, c'est le fait qu'on a une énergie resplendissante. Il y a une grande lumière ici qui arrive dans votre vie amoureuse. Le chevalier des cœurs, ça peut être aussi une invitation. Dans ce que je ressens ici, comme le cavalier de coupe, c'est quelque chose qui est lié à beaucoup de romantisme, beaucoup de passion au niveau sentimental. On sent que vous vivez quelque chose de fort aussi. Quelque chose de fort, quelqu'un qui est emprunt d'amour, emprunt de bienveillance. Et on sent que dans votre équilibre au niveau amoureux, il y a une énergie de développement intérieur. Il y a quelque chose de très profond et une grande guérison qui s'opère pour vous. Donc ça, c'est l'énergie qui ressort avec ces cartes. Alors, on va faire le tirage en pyramide avec le tarot. Donc, on va voir ce qui ressort. Alors, dans la coupe, on a le 10 de bâton et on a le 5 d'épée. Alors, ici, on arrive au bout de quelque chose. Ça peut être le fait qu'on a porté une grande difficulté, que ça a été dur, que ça a été très difficile. Le 5 d'épée, c'est vraiment le fait qu'on passe un cap aussi par rapport à une situation d'épreuve. Ce que je ressens avec ces deux cartes, c'est que vous êtes arrivé au bout d'une situation complexe et difficile. C'est possible aussi que vous soyez dans une phase de changement parce qu'on voit que vous avez pris conscience aussi d'une situation qui vous a beaucoup pesé, qui a été lourde à porter pour vous. Alors, on va voir ce qui ressort avec ce tirage. On a le 2 d'épée, ici, qui ressort. Donc, on est peut-être dans une indécision. On fait des choix, on prend des décisions, mais on voit qu'il y a quand même une partie de dualité. Il y a le fait de peser le pour et le contre, d'être dans une indécision actuellement. Alors, on va faire le tirage. On a la carte de l'ermite. On a le 9 d'épée. On a le 10 de denier. Le 2 de bâton. Je vais mettre les cartes ici. On a la mort. Et on a l'as de bâton. Alors, déjà, ce qui ressort pour vous, c'est une grande transformation. La mort, ça peut être aussi une séparation qui vous a beaucoup marqué. Ça peut être quelque chose qui a entraîné beaucoup d'isolement, beaucoup de réflexion pour vous. Avec l'ermite, c'est vrai qu'ici, on a une énergie de quête intérieure, de quête spirituelle, d'introspection. On revient à l'intérieur de soi pour guérir aussi des choses, pour guérir des blessures. Le 9 d'épée, c'est tout ce qui est lié justement à des situations complexes qui ont eu un impact dans votre vie, dans votre évolution. Le 10 de denier, c'est des choses qu'on va pouvoir construire, qu'on va pouvoir développer. Mais j'ai l'impression que pour pouvoir construire ceci, construire ce projet ou cette évolution de vie amoureuse, vous avez besoin ici de transformer les choses. Vous ressentez en tout cas le besoin d'avoir une nouvelle perspective dans votre vie sentimentale, pouvoir créer des choses aussi. Parce qu'on sent avec cet as de bâton ici qu'il y a comme cette passion, ce mouvement, cette énergie qui vous pousse à avancer et ce désir que les choses changent, qu'il y ait réellement une transformation qui s'opère. On a deux arcades majeurs et ce sont des arcanes qui sont très fortes au niveau d'une transformation, au niveau du fait qu'on puise à l'intérieur de soi des énergies importantes et on a besoin d'accueillir quelque chose de nouveau. Et on sent qu'il y a des peurs ici qui sont présentes. Il y a des peurs mais aussi ça a un impact sur vos idées, sur votre vie. Donc ça peut être vraiment le fait qu'on est inquiet par rapport à une situation, on est dans une inquiétude. L'ermite, l'ermite ici c'est vraiment le fait qu'on approfondit des choses. On a besoin aussi de se retrouver pour réfléchir, pour réfléchir, pour méditer. On a besoin de faire le calme dans sa vie pour pouvoir construire une évolution importante. Ça peut également parler, cet as de bâton, le fait qu'on ressent beaucoup de passion, on ressent beaucoup de désir mais on a également besoin de plus d'harmonie, besoin de plus d'apaisement. Donc ça c'est ce qui ressort pour vous au niveau sentimental. Alors on va voir également quel est le conseil qui va vous accompagner. Donc on va prendre ici, hop là, on va voir quel est le conseil avec les cartes guérir avec les anges. Alors quel est le conseil pour vous ? On va prendre celle-ci. Nous avons le chakra du troisième oeil. Vous pouvez voir l'énergie de l'amour sans danger qu'elle apparaît sous la forme d'un ange, d'une vision, d'une aura ou d'une vision. Donc là, on nous parle de clarté, de que les choses soient mises en lumière par rapport à vos perceptions. C'est aussi le fait que vos capacités s'ouvrent. Vous avez ici des intuitions fortes concernant une situation. Vous avez aussi des choses qui vous poussent à mettre en lumière certaines choses qui étaient peut-être dans l'ombre. Mais on voit avec cette carte qu'il y a vraiment ici une perception, une ouverture au niveau de votre réceptivité intérieure. Donc ça, c'est le conseil pour vous. C'est de vous focaliser ici sur ce que vous ressentez, sur les messages de votre petite voix. On va aussi voir le message de vos guides. avec ces petits cœurs. Oups là ! Alors, on a la carte de la foi. Sois ouvert à toutes les possibilités, à toutes les opportunités. Abandonne les idées préconçues. Il n'y a rien à craindre. Tu es entouré d'amour en permanence. Commence par croire en toi et en ton intuition. De merveilleuses opportunités se manifestent pour peu que tu fasses preuve de souplesse et que tu gardes ton cœur et ton esprit ouverts. Et foi en toi. Tout est possible. Donc ça, c'est le message à méditer pour vous de voir tout ce qui peut se développer pour vous. Toutes les possibilités vers lesquelles vous pouvez avancer, les opportunités qui se présentent à vous et d'avoir foi. D'avoir foi et d'être guidé par rapport à cette énergie-là. Voilà les amis. En tout cas, j'espère que cette guidance a pu vous apporter des réponses et vous guider. Je vous remercie en tout cas pour votre présence, votre soutien quotidien. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me faire vos retours et à mettre un j'aime, ce qui m'encourage beaucoup. Je vous souhaite une magnifique semaine. Prenez soin de vous. Et bien sûr, je vous dis un grand merci.